Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver dans cette capsule consacrée aux livres de l'été. Comme tu le sais, chaque semaine je partage avec toi un livre que j'ai aimé et je te dis vraiment ce que j'en pense en toute transparence. Je crois que ça va aussi t'aider à pouvoir faire ton choix parmi les livres que tu as envie de lire et éventuellement peut-être d'en offrir un à ton chéri. Pourquoi je te dis ça ? Eh bien parce que cette semaine j'ai choisi un livre qui a été écrit par un homme. Alors c'est vrai qu'à ma connaissance il n'y en a pas beaucoup. Je t'ai déjà parlé d'un premier livre qui a été écrit par un homme et qui s'appelle De Père en Fille que je te recommande d'ailleurs. J'ai déjà donc publié une vidéo sur ce livre-là. Cette semaine j'avais envie justement de partager avec toi un autre livre écrit par un homme. Encore une fois c'est tellement rare qu'il faut en parler. Ce livre-là s'appelle Fiv à Papa. Alors Fiv à Papa il a été écrit par Paul Canuez et j'avais envie de t'en parler pour plusieurs raisons. La première raison je te le disais c'est parce que c'était écrit par un homme. La deuxième raison c'est parce qu'il aborde des sujets qui sont vraiment plus qu'utiles quand on est en PMA. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement lui, donc lui et sa femme sont passés par un parcours PMA et c'est lui qui a une pathologie au niveau des spermatozoïdes. Et donc ce que j'ai vraiment aimé c'est qu'il se confie évidemment sur sa maladie, sur sa pathologie et qu'en plus il va aborder deux aspects qui sont véritablement pour moi très intéressants. C'est le premier. Il aborde toute la difficulté pour lui de réussir à trouver sa place dans ce parcours PMA parce que quand bien même la pathologie a été diagnostiquée chez lui, malheureusement, mais toute la partie examen, traitement, ponction, etc. et bien forcément c'est sa femme qui doit la subir. Et donc ça a été quelque chose qui était très très compliqué pour lui à vivre et donc c'est ce qu'il raconte dans son livre. Il se confie vraiment sur toute cette partie émotionnelle, sur comment lui a vécu toute cette partie-là, comment lui a eu finalement beaucoup de mal à trouver sa place dans ce parcours PMA. Et parce que malgré que la pathologie vienne de lui, évidemment le seul unique rôle qu'il avait à jouer physiquement parlant, j'entends, et bien c'est d'être présent pour le recueil de sperme. Et donc il explique par exemple que pour la première tentative, il s'en est voulu parce qu'il a laissé sa femme aller seule à toute cette partie d'examen, de traitement, etc. Et au fur et à mesure, il s'est vraiment rendu compte qu'il avait beaucoup de mal à trouver sa place. Et donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de femmes aussi que j'accompagne qui me confient ce sentiment-là d'avoir l'impression d'être seule dans ce parcours, quand bien même quelque part elles sont entre guillemets soutenues par leur conjoint, etc. Mais malgré tout, c'est pas forcément la même chose. Et je crois évidemment que l'univers médicalisé joue un grand rôle dans cette difficulté qu'a l'homme à trouver sa place au sein du parcours. Donc voilà, ça c'était la première raison pour laquelle j'avais envie de te faire découvrir ce livre. Et parce que du coup, je crois aussi deux choses. La première, c'est que ça peut te permettre, eh bien, toi de comprendre ce que ton chéri peut vivre en ce moment. Et en même temps, ça peut aussi te permettre, eh bien, d'offrir ce livre à ton chéri et de lui montrer qu'il n'est pas seul à éprouver toutes ces difficultés. D'autant plus que, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est vrai qu'en tant qu'homme, ils ont souvent moins tendance à se confier que ce que nous, on peut le faire. Donc voilà, ça c'était la première raison pour laquelle j'avais vraiment envie de te faire découvrir ce livre. Ensuite, le deuxième point que j'ai vraiment beaucoup aimé par rapport à l'auteur, c'est qu'il se confie justement sur la partie de la sexualité qui est tellement touchée, y compris pour lui, y compris pour l'homme, et il explique lui aussi à quel point la libido était complètement réduite à néant, et à quel point finalement chaque rapport se faisait dans un seul et unique but qui était celui de concevoir un enfant, et à quel point il avait ressenti une énorme perte dans la spontanéité, dans le côté justement plaisir qui n'existait plus, et il va même jusqu'à expliquer que les rapports en dehors des traitements de fécondation in vitro étaient devenus complètement inutiles. Et donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de pouvoir à la fois avoir cet avis, ce témoignage d'un homme, parce que souvent en tant que femme, c'est ce que nous on ressent, mais on s'imagine que c'est forcément que de notre côté, alors que non, pas du tout, dans un couple on est deux, et qu'il n'y a pas de raison, et que si ça devient mécanique pour nous, et bien il y a de grandes chances que ça devienne mécanique pour ton chéri aussi. Et donc voilà, c'est les deux raisons qui ont fait que j'avais vraiment vraiment envie de te faire partager ce bouquin, et puis pour avoir eu l'occasion d'interviewer l'auteur, Paul Canuès, voilà, les réflexions sur son parcours sont vraiment très intéressantes, et qu'est-ce que je pourrais te dire, je suis en train de feuilleter le livre en même temps, voilà, et donc ce qui explique aussi, et que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il s'est rendu compte aussi, alors ça j'anticipe un peu, mais c'est pour la partie après, il s'est rendu compte aussi à quel point finalement l'énergie avait tellement été mise à du 300% sur le fait d'avoir un enfant, qu'une fois que l'enfant a été là, finalement, en tant que couple, il n'était plus vraiment un couple, ils ont vécu uniquement pour l'enfant, et à travers l'enfant, et finalement, ils s'en étaient oubliés en tant que couple. Et donc ça, je crois que c'est aussi très important, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu moi-même, en tout cas au démarrage, c'est-à-dire que tu attends tellement, tellement, tellement longtemps pour ta grossesse, que tu vis tellement ta grossesse, et puis qu'au moment où tu accouches, mais c'est tellement attendu, c'est tellement désiré, que finalement, tu ne vis plus que pour et à travers ton enfant, et tu pourrais avoir tendance à oublier finalement qu'avant d'être une mère, tu es aussi une femme, et que l'un ne va pas sans l'autre, et donc voilà, c'est vraiment intéressant aussi de garder ça en tête pour le jour où ça t'arrivera, le plus vite possible d'ailleurs, je te le souhaite. Ben voilà, j'avais quand même envie de te partager cette info-là. Donc le livre s'appelle, c'est donc le livre, c'est de Paul Cagnuez, le titre du livre, c'est bien Fiv à Papa, je vais te mettre bien sûr le lien au-dessus, en dessous de la vidéo, si tu souhaites te procurer un exemplaire de ce livre, mais en tout cas, moi je l'ai adoré, je l'ai lu, on n'a rien de temps, il est très facile, très agréable à lire, et ce que j'aime aussi, c'est vrai que ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est malgré tout un livre qui a énormément d'humour, et donc ça fait aussi du bien de pouvoir rire de ce qu'on peut vivre dans le parcours de procréation médicalement assistée. Donc voilà, un livre que je te recommande à du 3000%, c'était donc Fiv à Papa de Paul Cagnuez. Voilà, c'était pour la sélection du livre de cette semaine, j'espère que ça va t'aider, que ça va te permettre d'avancer dans ta réflexion, et peut-être d'avoir envie de lire certains livres. Ce que je peux te proposer aussi, je sais à quel point, évidemment, l'été est une période compliquée à gérer pour toi, et donc si tu te sens débordé, si tu n'as pas envie d'attendre, évidemment, la rentrée, la reprise, la réouverture des centres PMA et, de nouveau, du suivi médical, etc., et bien surtout, sache que tu as la possibilité de continuer à avancer, y compris pendant l'été. Sache qu'il y a énormément de choses qui t'appartiennent de faire et de mettre en place, et bien pour optimiser tes chances de succès, y compris en attendant de faire, évidemment, ton prochain traitement, ta prochaine fécondation in vitro, mais profite de l'été pour booster ta fertilité. Si jamais tu te rends compte que tu as besoin d'un coup de main, et bien si tu te dis que tu n'y arriveras pas seul, ou en tout cas si simplement tu ne sais pas du tout par où commencer, et bien je serai ravie de t'accompagner, et donc tu trouveras également les liens vers mes programmes d'accompagnement. Je te rappelle l'adresse du site, c'est le site www.positivemindattitude.com et puis aussi je t'invite bien sûr à me suivre sur les autres réseaux sociaux afin de pouvoir bénéficier de tous les conseils que je partage avec toi de façon quasiment quotidienne. Voilà, c'était Mia de Positive Mind Attitude, je te dis à la semaine prochaine et puis d'ici là, prends soin de toi !